Générique Générique Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat éducation, bonsoir. La communauté internationale a décidé de consacrer chaque 11 octobre pour parler des droits de la fille. Dans le cadre de cette émission spéciale, nous, au niveau de l'émission Débat éducation, nous avons choisi de parler d'un angle qui concerne les droits de la fille. Et le thème que nous voulons aborder porte sur les investissements dans l'éducation des filles avec ses effets multiplicateurs. Pour en parler, j'aurai à vous présenter deux invités. C'est des femmes et en dehors d'elles, au cours de l'émission, vous verrez d'autres femmes aussi intervenir. Voilà, pour dire leurs mots, pour partager leurs expériences dans le droit à l'éducation de la fille. Débat thématique, c'est dans un instant. Investir dans l'éducation des filles, il y a des effets multiplicateurs. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est de ce thème que nous allons parler au cours de cette émission avec deux invités. Elles sont toutes des femmes, à mes côtés. De ma droite vers ma gauche, Mme Valeska Tozo, épouse à Soubadi. Elle est coach certifiée en gestion matrimoniale et en développement personnel. Madame, bonsoir. Bonsoir, M. Marcel Toi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà. Vous êtes déjà une habituée de ce plateau de débat éducation. Vous êtes passée dans l'émission Rentrer sous la main des parents. Effectivement. En tout cas, votre intervention a intéressé. Les gens ont beaucoup appris de vous parce que vous avez plusieurs casquettes. Aujourd'hui, c'est du thème inversé dans l'éducation de la fille que nous allons parler dans un instant. Merci, M. Marcel. Alors, à ma gauche, j'ai Mme Pédano Bailly, Brigitte, épouse Amadou. Elle est coach en affirmation de soi. Madame, bonsoir. Bonsoir, M. Marcel. J'ai un spectateur. Bonsoir. Voilà. Quand on dit affirmation de soi pour le commun du motel, qu'est-ce qu'on peut y comprendre ? Affirmation de soi liée à la jeune femme de se prendre en charge, de savoir réellement ce qu'elle veut et de tout mettre en œuvre pour faire porter sa voix et avoir ce qu'elle veut réellement. Voilà. Et si la femme a tous ses atouts, ça veut dire qu'elle est bien préparée pour bien gérer l'éducation de sa fille ? Voilà. Tout à fait. La toute première question va aux deux invités. Investir dans l'éducation de la fille, il y a des effets multiplicateurs. Je veux savoir, quand on parle d'investissement dans l'éducation de la fille, de quel investissement on parle ? Parce que dans le domaine économique et autres, là, c'est les monnaies tribuchantes, c'est de l'argent de toute façon qui est question. Est-ce que c'est la même chose quand on parle d'investir dans l'éducation de la fille ? Merci encore, M. Toi, qui éduque une femme, éduque le monde. Et lorsqu'on investit, en fait, dans la femme, on investit pour plusieurs couches sociales et toute une génération, je veux dire. Lorsqu'on parle d'éducation, on parle d'investissement à divers niveaux. Et cela commence bien évidemment par le cocon familial, l'environnement. L'éducation que nous recevons dans le cocon familial, nous investissons dans l'éducation des filles. Lorsque vous donnez un cadre épanouissant à la jeune fille, cela lui permet en fait de pouvoir s'affirmer, comme la coach l'a dit tout à l'heure, de pouvoir libérer la parole, de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir confiance en elle. Et je pense que dans notre génération aujourd'hui, cette éducation-là est carrément biaisée et c'est important de la rappeler aujourd'hui. Puisque le thème de cette année pour la journée de la jeune fille, c'est la vision que les filles ont. Et c'est important. Pour que ces filles-là puissent avoir une vision, il faut pas mettre des intrants. Il faut avoir l'intrants et c'est assez basique. C'est important de rappeler que avant même d'arriver aux autres investissements, il faut commencer par la base. Nous quittons quelque part pour pouvoir aller, comme on l'a dit la dernière fois, aller à l'école, aller travailler dans une société, aller occuper un poste de responsabilité. C'est la base. Investissons dans l'éducation depuis la base, donnant aux filles des capacités de pouvoir s'aimer, s'assurer, avoir confiance en elles. Et cela peut réellement les faire avancer. En second, il y a l'investissement scolaire. Aujourd'hui, M. Marcel Stoy, vous convenez avec moi que si, par exemple, je ne parle pas français, je ne pourrais pas être ici. Je ne pourrais pas. Peut-être que c'est dans une émission en langue locale que je pourrais m'exprimer. Ceci pour dire que peu importe aujourd'hui l'âge que nous avons, la maman d'aujourd'hui qui est au marché ou dans une affaire a été une jeune fille hier. Et aujourd'hui, c'est important de rappeler les programmes d'alphabétisation. C'est déjà, en fait, une base de l'éducation. On doit amener la maman à comprendre qu'apprendre la langue française ou une autre langue, ce n'est pas en fait une colonisation. C'est pour te permettre de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer, de pouvoir travailler. Et comprendre aussi le monde. Et comprendre également le monde. Je dis même en tant que coach matrimonial qu'une femme bien éduquée qui va à l'école, c'est une femme qui réussit mieux son couple. Donc, c'est ça. Et à part ça, il y a également de l'investissement dans tout ce qui est aujourd'hui formation professionnelle. Les formations professionnelles, il faut qu'on... Qui bénéficient aux filles. Aux filles, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'on mette les moyens et qu'on comprenne que, loin de moi, l'idée de parler d'égalité du genre, que les filles se valent au même titre que les garçons lorsqu'il s'agit en fait de formation, de compétences. Autant mettre en fait les moyens à disposition afin que ces filles puissent évoluer. Allons dans les lycées techniques pour voir que les filles ont de très bonnes notes. Allons dans des écoles de commerce, dans les écoles de langue. Nous avons des filles, il est important qu'on investisse... Même aux primaires. Même aux primaires. Il y a des filles, beaucoup de filles qui sont majeures de classe. Qui sont majeures, qui sont excellentes même, qui ont de très très bonnes notes. Et maintenant, au niveau même des formations professionnelles, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il y a des corps de métier qui sont là. Investissons dans ça. Débloquons des bourses, en fait, pour pouvoir promouvoir tous ces secteurs-là. Je pense que c'est un ensemble de choses. Et il est important de rappeler que depuis la base, jusqu'à ce que nous allons vers les programmes nationaux et internationaux et tout, il est important que nous comprenons que lorsqu'on investit en une femme, on investit pour tout un ensemble, pour un maillon fort, en fait. Et c'est aujourd'hui important de le rappeler. Merci. Mme Pédano, Bailly, Brigitte, épouse Amadou, coach, en affirmation de soi, est-ce que vous êtes en accord avec ce que vient de dire Mme Baleska concernant l'investissement dans l'éducation de la fille ? Tout à fait, tout à fait en accord. Parce que l'investissement de la fille, comme elle vient de le dire, engloba tous les niveaux. C'est en fait mettre à sa disposition tous les moyens pour qu'elle puisse réussir, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. C'est ça. Alors, qui doit investir ? Alors, on va commencer par le cadre familial dont vient de parler Mme tout à l'heure, puisque elle dit que le premier élément, c'est le cadre familial adéquat qui réunit plus ou moins les conditions pour que la fille se sente à l'aise et qu'elle ait confiance en soi et le reste va suivre. Alors, commençons par le cadre familial. Qui doit investir ? C'est les parents ? Pour investir, qui doit investir en premier ? C'est les parents, puisque c'est eux qui doivent donner cette chance-là à leur enfant fille pour évoluer le cadre, la cellule familiale. C'est là que nous devons leur inculquer les premières valeurs, parce que c'est avec ça qu'elles vont pouvoir prendre les marches vers l'avenir. D'abord, si le cadre familial lui-même n'est pas bon, c'est qu'il vaudra dire qu'à notre niveau, déjà en tant que parents... S'il y a déjà des préjugés... Voilà. À la maison, on ne l'encourage pas. Elle ne pourra pas elle-même, à elle toute seule, le faire. Il faudrait que nous, parents, surtout nous, les femmes, nous avons un rôle très important dans la vie, l'éducation de nos enfants, surtout filles. Nous devons être ce rôle d'exemplarité. On dit souvent qu'on apprend par l'exemple. Et cela doit se faire depuis la maison, depuis le bas âge. Déjà, nous devons inculquer de cette manière-là à nos enfants. Le fait déjà de bien se tenir, la politesse, le respect, tout cela s'apprend à la maison. Et ce sont des choses sur lesquelles nous avons tendance à faiblir maintenant de nos jours. On porte beaucoup plus notre attention sur le fait de les envoyer dans des grandes écoles, plutôt que de leur préparer depuis la base. Donc, il y a la cellule familiale. Après cela, quand ils rentrent à l'école maintenant, il y a la cellule éducationnelle, les écoles qui les attendent. À ce niveau également, les enseignants doivent investir en eux, en leur apportant pour complément de ce qu'on leur a apporté à la maison, l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout ? Ça veut dire que les parents eux-mêmes doivent être suffisamment informés de la manière dont ils doivent encadrer les enfants. Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme valeur ? Quelles réponses adéquates aux spécificités de la fille ? Elles doivent être informés d'abord. Oui, bien sûr. Tout part de la maison. Tout part de la maison. C'est pour ça, c'est vrai, on vient de divers horizons, comme on a l'habitude de le dire. C'est que nous sortons de différentes familles, nous sortons de différents milieux. Donc, ce qui fait la différence, c'est nos comportements dans la société. Et ces comportements sont véhiculés par ce que nous avons vécu depuis chez nous, à la maison. Un enfant qui est, je prends un exemple banal, dévalorisé chez lui depuis la maison, sur qui la maman crie, le papa ne fait pas trop attention, le moment de se débarrasser de lui, c'est de l'envoyer à l'école. Cet enfant-là n'aura pas les mêmes capacités à retenir, par exemple, les leçons qui seront enseignées à l'école. Parce que, déjà, depuis la maison, il a des problèmes à gérer. Vous voyez. Donc, nous avons pour obligation, en tant que parents, au niveau de la cellule familiale, déjà, de leur donner un certain bagage. C'est avec ça qu'ils pourront faire face aux défis de l'extérieur, aux défis de la société. C'est ça. Mettre la fille en confiance dans la cellule familiale, c'est le point de départ. Nous avons, dans le cadre de cette émission, interviewé une autre maman. Voilà. Elle nous a dit qu'elle a une fille et des garçons. Elle va partager son expérience familiale d'encadrement, d'investissement dans l'éducation de la fille et des garçons. Parce qu'elle n'a pas négligé non plus les garçons au profit de la fille. Voilà. Elle a joué à l'équité avec son mari. Et donc, on va l'écouter. Et comme elle est vedette aussi, nous avons dit de nous ferdonner un pétition pour clôturer son intervention. Nous allons l'écouter et puis on va revenir rapidement sur ce plateau. Dans ce moment où nous sommes, nous pensons que les filles doivent être vraiment scolarisées. C'est très important pour leur avenir. Et donc, scolariser les filles en ce moment ne doit même pas être une question de réflexion. Les filles doivent aller à l'école comme les garçons. Mon vœu, surtout pour la fille, c'est qu'elle soit vraiment très, très instrute. Qu'elle soit épanouie pour son avenir. C'est important pour la fille. Les garçons comme les filles, ils doivent être vraiment instrus. Je dis merci pour les personnes qui ont choisi cette journée. Parce qu'à un moment donné, certains parents ne comprennent pas, comme je l'avais dit, que les filles doivent aller à l'école. Les filles à un âge donné, surtout à l'âge de puberté, quand on ne les a pas vraiment allés, elles font des trucs qu'on ne doit pas faire. Et donc, vraiment, il faut instruire les filles, il faut les faire comprendre qu'aller à l'école, c'est important pour une fille, surtout pour son avenir et son épanouissement. Merci pour tous les parents qui font les efforts pour que les enfants, surtout les filles, pour que les filles aillent à l'école, de ne pas baisser les bras. Surtout pour les parents qui n'ont seulement que des filles. Amenez vos filles à l'école, instrusez vos filles, permettez-les d'évoluer, d'avancer beaucoup dans les études. Et vous verrez que vous n'allez pas vraiment regretter. Nous adorons un peu Dieu, nous lui disons merci pour tout ce qu'il nous fait. Madame, le retour sur l'investissement de la fille, comment on le voit se refléter dans la vie de la fille ? Est-ce que c'est seulement dans le comportement, c'est seulement dans l'emploi qu'elle va gagner ou en quel thème on peut apprécier le retour sur l'investissement dans l'éducation de la fille ? Les retours sur l'investissement de la fille, déjà en amont, je vais dire qu'avant même d'avoir les retours sur l'investissement, il faut réellement investir. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés qui sont restées dans des cultures qui n'épanouissent pas véritablement la femme. Et c'est important en fait de savoir que si tu veux voir le fruit de ton investissement sur la femme, oui, la jeune femme, il faut savoir que c'est la fille que tu prépares déjà depuis la base. Ce n'est pas une fille que tu as délaissée en fait depuis qu'elle est née. Ce n'est pas quand elle va grandir, travailler dans une société, ce n'est pas en ce moment que tu vas manger les fruits. Parce que manger les fruits en fait de l'éducation que l'on a donnée à une fille est plus sucrée que lorsqu'on laisse la fille juste comme ça, elle vient, elle se débat elle-même. Bon, je l'ai mis à l'école et finalement aujourd'hui, elle a un petit emploi quelque part. Non, nous ici, nous parlons en fait d'un ensemble et c'est sur ça que je veux insister. Nous parlons d'un ensemble. Aujourd'hui, il est important qu'on rappelle que nous devons former, éduquer pour que la femme soit véritablement, si je peux me permettre le mot, complète. C'est depuis le cocon familial. Travaillons sur la confiance de ces femmes. Ces femmes que nous allons retrouver demain à l'adolescence. Quelles sont les visions qu'elles ont? Quelle est la perception qu'elles ont d'elles-mêmes? Et quand elles grandissent, comment elles se voient dans l'avenir? Comment elles se voient dans le couple? Comment elles se voient dans le monde professionnel? Et comment elles sont efficaces? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'éduquer, mais il ne s'agit même plus d'avoir des notes, mais il s'agit d'être excellente, d'être professionnelle. M. Marcel Tohi, excusez-moi de vous jeter des fleurs, mais je vous connais depuis plusieurs années que je suis l'émission à la TVT. Mais chaque fois quand vous prenez le micro, je suis émerveillée. Il en est de même quand je vois les anciennes que j'ai connues ici à la TVT. Elles sont excellentes dans leur travail. C'est un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes excellentes dans le travail que vous faites. Si on ne vous a pas formé, est-ce que vous pouvez? Les ressources, tout investissement, c'est ça. Produire de bons produits pour ce pays. Produire de bons produits pour nos familles. Produire de bons produits, en fait, pour nos sociétés. Et ces retours, vous allez voir que ce n'est pas uniquement de l'argent qu'on gagne. Non, c'est de la satisfaction, c'est de la transmission, en fait, que nous faisons pour, même comme je vais le dire, nos familles, nos sociétés, pour des générations. Donc, les retours, c'est à divers niveaux. Ce que nous donnons dans le cadre familial et ce que nous donnons dans les entreprises, dans nos communautés et sur le plan international. Voilà. Pour que ce retour sur l'investissement soit véritablement satisfaisant, aussi bien pour la fille, pour la famille, pour la communauté et même pour la nation, eh bien, il y a toujours des obstacles sur le parcours. Alors, Mme Pédano, quels sont, selon vous, les obstacles qui empêchent l'investissement dans l'éducation de la fille et qui empêchent vraiment de prétendre obtenir les retours sur l'investissement dont vient de parler tout à l'heure votre collègue, Mme Balestra. Merci. Les obstacles au retour d'investissement. Qui ne permettent pas vraiment d'obtenir le retour sur l'investissement qu'on veut. D'accord. Au titre des obstacles, il y en a plusieurs, surtout liés à la jeune fille. Primo, on pourra dire les grossesses précoces. Parce qu'on ne peut pas mettre de côté ce facteur-là qui influence beaucoup. Le fait que la jeune fille n'arrive pas à exceller. Parce que sur le trajet, il y a cette difficulté-là que de prendre une grossesse sur le parcours. Ou ce qui ralentit, voient même ce qui limite. Parce que certains n'ont plus le courage de recommencer leurs études après cette grossesse ou cet accouchement-là. Donc, elle s'abandonne. Là déjà, si elle était prévue pour être un chef d'entreprise, après sa licence et qu'elle a abandonné juste au lycée, là déjà son circuit est limité. On ne peut plus prétendre avoir les retombées qu'on espérait. Oui, ça c'est déjà un point à prendre en considération. Mis à part ceux-là, il y a les violences liées au genre qu'on rencontre sur tout le parcours d'éducation. Depuis la série familiale. Voilà, de la jeune fille. Depuis le bas âge, il y a ce facteur-là qui influence beaucoup. Donc, il faudrait que nous puissions, comme elle avait dit tantôt, donner les armes nécessaires à la fille depuis le bas âge. Sur le parcours au collège, par exemple, lui donner les valeurs, le soutien nécessaire pour qu'elle puisse continuer juste la terre. Et lui apporter des réponses qu'il faut. Lui apporter les réponses qu'il faut. Lui donner le soutien matériel et moral. Surtout moral. Parce que ce genre de violences sont généralement acceptées, elles finissent par se laisser aller quand elles n'ont pas un mental assez solide. Donc, si elle n'a pas pu terminer, on ne pourra pas prétendre avoir des retombées qui s'imposent. Madame Valeska, les obstacles sont nombreux. Il y a des obstacles de vulnérabilité financière, des obstacles de méconnaissance aussi, de comment il faut encarder la fille, tout ça. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est en train de se faire ? On se souvient par vous, vu que vous êtes coach, qu'est-ce qui est en train de se faire pour contribuer à lever tous ces obstacles-là qui empêchent véritablement un bon investissement pour prétendre finalement un bon retour sur l'investissement ? Ce qui se fait, c'est des formations qui s'organisent, bien évidemment. Je pense aujourd'hui que c'est important d'amener les parents à pouvoir comprendre qu'investir dans la jeune fille, c'est la préparer en fait. Oui, oui, c'est ça. C'est la préparer à avoir confiance en elle. C'est la préparer à la résilience. C'est la préparer à mieux se connaître et à mieux s'affirmer. Quand je parle de mieux se connaître aujourd'hui, on peut même, au cours de son cursus, rencontrer des obstacles comme des problèmes financiers, rencontrer des obstacles comme la grossesse, comme Madame l'a dit et tout, et pourtant se prendre en charge après. C'est très important. Moi, j'ai rencontré des collègues qui ont arrêté leurs études pour une raison ou une autre, mais avec de l'accompagnement, se sont pris en charge après, soit pour continuer leurs études si elles veulent, soit encore pour s'orienter vers des formations professionnelles ou encore pour se faire accompagner. Ceci dit, lorsque tu arrives à reformater un peu ta mentalité et croire que c'est possible en fait, peu importe les obstacles, de pouvoir surmonter, de continuer, je pense que c'est encore jouable. Il y a également les formations professionnelles. Il y a d'autres corps de métier. Investir dans la fille aujourd'hui, c'est et l'école, et les formations professionnelles, les corps de métier sont là. Si à un moment donné, tes moyens n'ont pas permis en fait que tu fasses de grandes études, être éduqué n'est pas limité uniquement à pouvoir faire de grandes études. La personne peut avoir de la passion pour un métier de la main. Voilà, pour un métier de la main. On a vu les stylistes modélistes, les coiffeuses et tout. Moi, j'ai une amie qui a eu sa licence, mais qui est allé faire du stylisme modéliste. C'est ça. Le parent au début même, c'est ce que je dis, au début disait, non, tu allais à l'école, j'ai investi pour que tu deviennes ceci, ceci. Mais au final, tu veux faire du stylisme et tout. Elle n'a pas tenu compte de la motivation de la fille. Voilà. Mais si par exemple, le parent était à l'écoute de sa fille, il va comprendre que même le fait d'aller à l'école, c'est un effet multiplicateur pour le stylisme qu'elle est en train de faire. Et cela vient comme un levier pour pousser. Parce que quand tu vas à l'école, tu étudies, cela te permet en fait de pouvoir faire même certaines choses encore plus ouvertement que d'autres personnes. Et comme je l'ai dit, les corps de métier sont variés. Lorsqu'on parle d'éducation aujourd'hui, il y a tout ce qui est études professionnelles qui est là. Donc, c'est possible encore de pouvoir s'orienter vers ces domaines-là et d'avoir de très bons retours sur l'investissement. D'ailleurs, je peux vous le dire qu'aujourd'hui, les gens gagnent beaucoup d'argent dans ce domaine-là. Donc, c'est ça. Bien, fidèle, téléspectateurs, je crois que nous sommes en train de bien comprendre le libellé de ce thème. Inverser dans l'éducation des filles, il y a des effets multiplicateurs. Et l'investissement, mes deux invités ont été très clairs. L'investissement, ce n'est pas seulement de mettre de l'argent pour dire, oui, j'ai envoyé ma fille à l'école ou mes enfants à l'école. Mais c'est d'être aussi à leur écoute. C'est un investissement. Oui, il faut être à leur écoute parce que si vous n'êtes pas à leur écoute, vous avez mis de l'argent. Mais si vous n'êtes pas à leur écoute, ils ont des problèmes particuliers. À qui ils vont confier si vous n'êtes pas disponible pour écouter leurs problèmes et échanger, discuter avec elles et voir comment vous pouvez leur apporter des éléments de réponse précises ? C'est de ça, véritablement, qui est la question. Et avant de poursuivre ce débat, nous avons interviewé également une de nos collègues. Voilà, elle est animatrice d'une émission spirituelle sur la télévision togolaise. Elle aussi a voulu se prononcer pour nous dire ce qu'elle ne comprend pas l'investissement de la fille avec ses effets multiplicateurs. Une journée dédiée à la jeune fille, chaque année, je pense que cela s'impose. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de dates qui célèbrent des événements dans l'année et c'est bien que la fille aussi se sente considérée au cœur des événements de la société. Alors, une fille qui sait qu'il y a une journée dédiée à elle, marque un arrêt le jour-là pour réfléchir un peu sur sa vie et comprendre même le sens d'être une fille. Alors, pour moi, cela s'impose. Les effets multiplicateurs qui découlent de l'éducation d'une fille sont multiples parce qu'une fille déjà à la base bien éduquée, plus tard devient une femme épanouie. Avec une fille qui est éduquée, elle a quand même un bagage qui lui permet de devenir une femme indépendante, prendre des décisions et savoir quels droits de les assumer. Alors, elle s'impose dans la société, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Aujourd'hui, on retrouve des filles qui deviennent des femmes épanouies, stables et qui sont des poses de décision. Des filles qui deviennent des femmes chefs de famille qui remplacent valablement leur mari, qui ne sont plus, ou d'autres qui ont peut-être des enfants, mais qui ont des papas démissionnaires. Donc, la femme qui est une fille à la base bien éduquée avec son bagage intellectuel qui devient indépendante, a quand même beaucoup à apporter aussi à la société. Donc, les effets multiplicateurs ne sont pas à négliger. Ça se ressent tout de suite, selon moi. Les blocages à l'investissement dans la fille, j'en ai deux. Je vais indexer deux facteurs. D'abord, l'éducation elle-même à la base, selon la mentalité des parents. Si la maman ou le papa, et dans le pire des cas, les deux parents pensent que la fille, elle n'a sa place qu'à la maison, à la cuisine et s'occuper de ses autres frères et sœurs, ils ne feront rien pour l'envoyer à l'école. Alors que la fille, elle a beaucoup plus à apporter aujourd'hui à la société que de rester à la cuisine et penser qu'à un certain âge, juste lui trouver un mari et puis ça s'arrête là. Donc déjà, c'est un blocage lorsque dès la maison même, le noyau familial, les parents pensent qu'elle n'a pas sa place dans la société pour faire grand-chose. Alors, le second facteur ou obstacle, selon moi, c'est elle-même. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup n'hésitent pas à montrer leur nudité juste pour avoir des vues, des likes, comme on a l'habitude de le dire, juste pour intéresser les gens, la vie du paraître. Alors qu'à la base, la fille qui devient une adulte, une femme, une mère, est une personne sacrée. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi facilement aujourd'hui, c'est se verser sur les réseaux. Alors, elle se dévalorise. Donc, c'est un blocage puisque pour qu'on change la donne au niveau de la société, c'est à elle de se prendre au sérieux et faire ses preuves où elle passe. Donc, pour pallier à cela, je pense qu'utiliser les canaux que nous avons, les canaux de médias, que ce soit les réseaux sociaux, les radios, la télévision, passer par ces mêmes moyens et faire comprendre à la société que la fille ou la femme, elle vaut plus que ça. Et ça doit venir d'elle-même, de se montrer dans la société avec des images qui prouvent qu'elle est responsable et qu'elle peut valablement représenter les autres. Mon message à l'endroit de toutes les filles, surtout nos jeunes soeurs qui nous suivent en ce moment, l'année scolaire vient de débuter. Aujourd'hui, on retrouve toutes les filles, elles sont belles. Alors, sachez qu'en allant à l'école, tout comme dans l'enceinte de l'école, il y aura des hommes, des garçons qui viendront vers vous. Soyez plutôt focus sur vos études et pensez à l'investissement que vos parents ont fait en vous. Aujourd'hui, la vie n'est plus autant ou aussi facile que l'on pourrait l'imaginer. Ce que nos parents endurent dehors jusqu'à rentrer, nous ne le savons pas. Donc faites en sorte qu'ils soient fiers de vous. Alors, quand on investit dans l'éducation de la fille, quel est l'intérêt pour la communauté, l'intérêt pour la famille, la société et le développement du pays d'une manière générale ? Les bénéfices qu'on peut tirer pour la communauté, ils sont énormes. Une femme épanouie, c'est une nation épanouie. Comme vous l'avez dit un temps avant qu'elle ne soit femme, elle a été fille, on a investi, on l'a formaté pour qu'elle assume bien les responsabilités de demain. Voilà. Donc les premiers bénéficiaires, en fait, c'est la famille. On prend un simple exemple. Une fille qui vient par exemple d'avoir son doctorat, quand elle commence à crier, elle donne le nom de ses parents. Elle donne le nom de ses parents. Ça, déjà, c'est ton honneur. Non, non, non. Cet honneur-là que de savoir que, ah, malgré toutes les difficultés, elle y est parvenue. Elle a cette satisfaction-là. Oui, elle a fait un métier de la main, comme vient le dire Mme Valesca. Pas seulement qu'elle est docteure. Elle a réussi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, ça. Donc elle a réussi, elle y est parvenue. Cette satisfaction revient d'abord aux parents. Ça, c'est un des effets. Voilà. C'est un des effets. Qu'elle va reproduire dans sa famille, dans la vie de ses enfants, etc. Voilà. Vous avez déjà complété cet aspect-là. C'est ça. Allons-y. Donc, au niveau de la communauté, c'est encore plus. Parce que les femmes ont tendance à s'élever, à se soutenir. C'est d'ailleurs un aspect que nous devons beaucoup encourager. Une femme qui est en haut, tire toujours vers elle les autres femmes. Donc elle devra l'esprit de solidarité. Voilà. Donc c'est elle qui est prête à grandir la communauté. Déjà le milieu dans lequel elle vit. Quand elle a réussi, ça se voit. Si on va prendre un autre exemple, tout banal. Une coiffeuse qui a réussi malgré... Parce qu'il y a toujours des difficultés. Les défis des femmes sont énormes. Donc quand elle finit par ouvrir, par exemple, sa petite structure. Même si on la nomme petite, sa petite structure. C'est déjà un bénéfice pour d'abord. Pour elle-même d'abord. Oui, pour elle-même, pour sa famille. Maintenant pour l'environnement dans lequel elle est. Elle apporte une certaine valeur. Un certain service de qualité. Voilà. Elle apporte une certaine valeur à cet environnement-là. Si elle est couturière, par exemple. Les gens qui sont dans son secteur, dans son milieu de résidence, par exemple. Au lieu de prendre le taxi et aller jusque quelque part. Ils pourront simplement opter pour ses services. Elle aura contribué au développement. Elle aura, en faisant ce travail-là, contribué aussi en épargnant, par exemple, en payant ses impôts, en ouvrant sa structure. Elle va, au niveau du registre du commerce, par exemple, se faire enregistrer. Donc, ça qui veut dire qu'elle contribue. Elle paie sa part. Vous voyez. Donc, au niveau de la communauté, elle aussi. Elle donne. La semaine passée, le chef de l'État était à New York. Et à un des débats concernant le champ, elle a donné l'exemple de notre premier ministre, madame Mistoa Tomenga-Dobé, qui est première ministre du Togo. Ça, c'est un exemple, véritablement, de la sous-région. Et ça, c'est un effet multiplicateur, madame. Oui, c'est un effet multiplicateur. Parce qu'elle est modèle de réussite pour les filles, pour faire comprendre aux filles qu'elles aussi peuvent, si elles se battent, eh bien, elles peuvent être aussi à un niveau de responsabilité assez élevé de l'appareil étatique. Bien évidemment, et nous saluons madame la première ministre, Vitoa Tomenga, parce qu'elle reflète l'exemple qu'aujourd'hui, c'est possible, en fait, d'occuper des postes de responsabilité aussi haut placés. Et ça, c'est dû, en fait, à l'éducation, à l'ensemble des effets multiplicateurs dont nous sommes en train de parler. Si elle n'a pas confiance en elle, si elle n'a pas étudié, si on ne lui a pas favorisé un peu l'environnement de l'éducation, elle ne serait pas là. Mais également, si on ne lui a pas donné l'opportunité, sinon, si elle n'a pas saisi certaines opportunités. Parce que c'est bien bon de se former et tout, mais il faut saisir les opportunités, travailler pour pouvoir l'être. Et quand tu y arrives, il faut bien le faire. C'est ça. Voilà. La même question que vous avez posée à votre camarade, les effets multiplicateurs au niveau de la famille, au niveau de la fille elle-même. Est-ce que vous avez quelques exemples à compléter? Voilà, elle avait déjà donné quelques exemples. Oui, moi je dirais au niveau de la fille. On est dans le thème aujourd'hui, la vision de la fille. Il est important que les filles elles-mêmes comprennent que, nous parlons des parents de tout le corps éducationnel et tout, mais c'est important qu'elles comprennent que ça commence par elles. Un parent aujourd'hui peut avoir une belle vision et tout, mon enfant doit devenir tel et tel et tel. Mais l'enfant dans sa tête a carrément autre chose. Ça ne passe pas. Voilà. Et donc vous devez travailler à déconstruire cette vision négative qu'elle a dans sa tête. Voilà. Il faut que les filles comprennent qu'un parent qui te met au monde et qui pense à ton avenir, c'est déjà un atout, un effet multiplicateur pour toi afin que tu te bases dessus pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? Où est-ce que tu veux amener ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir demain? Mais qu'est-ce que tu vas mettre en place en fait pour arriver? Aujourd'hui, il y a tellement de distractions qu'on ne se concentre plus à bâtir un avenir meilleur. On pense que voilà, cela va nous chuter juste comme ça, on va y arriver. Non, il faut que la jeune fille comprenne aujourd'hui qu'il y a des choses à mettre en place et se concentrer à travailler dessus. Si par exemple, on parle des grossesses précoces, comme on a dit, comme l'a dit madame, on sait que voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Toi, en tant que jeune fille, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ça? On fait des sensibilisations. Voilà, des sensibilisations qui sont là et tout. Voilà, les parents discutent souvent avec vous. Voilà, maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais? Est-ce que tu écoutes? Quand on fait la sensibilisation, est-ce que tu écoutes? Quand on te donne des conseils à la maison, est-ce que tu écoutes? Aujourd'hui, dès que l'adolescence est là, on oublie que voilà, il faut écouter les parents. On pense même qu'on connaît mieux, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe et tout. On pense même qu'on connaît mieux que les parents. Non, même un vieux assez couché, même, voit plus loin que toi qui es debout. Donc, si une grande soeur, un parent, prend le temps, même un homme, prend le temps de te conseiller, te donner, en fait, des conseils clés qui vont te propulser. Je pense qu'il est important aujourd'hui pour les filles, même dans ce débat que nous faisons, c'est une émission à écouter, en fait, pour comprendre qu'il est important qu'elles-mêmes bâtissent leur vie. Commence à comprendre où elles veulent aller, bâtissent une vision. Parce que de là, va rejaillir l'éducation de l'enfant qui va naître d'un couple demain. Un mari heureux dépend de la fille d'hier, la femme qu'il a épousée aujourd'hui, et la famille et tout. Des fois, tu es à la maison, on appelle ton papa, ta fille a fait ceci, ta fille ne me respecte pas, ta fille fait ceci et tout. Parce que, hier, elle n'avait pas écouté les conseils. Non, non, ça ne doit plus, en fait, être comme ça. Et donc, la jeune fille doit se prendre en main pour pouvoir avancer. Et c'est aujourd'hui possible, grâce à plusieurs accompagnements, plusieurs formations que le gouvernement, que les coachs, que les institutions professionnelles font pour nous accompagner. C'est le moment de servir l'opportunité pour ça. Fidèle, très spectateur, eh bien, vous comprenez surtout les jeunes filles qui ont mis les plombs dans leurs oreilles, s'il vous plaît. Il faut être attentif aux conseils que vous donnent vos parents, les coachs qui sont sur ce plateau. Donc, il faut de temps en temps suivre les émissions de ce genre pour tirer les conseils pratiques qu'on vous donne pour avoir une vision claire. Parce que votre AVD en dépend. Voilà. C'est bien d'investir dans l'éducation de la fille. C'est une très bonne chose. C'est de votre droit, d'ailleurs. Et c'est de la responsabilité parentale et étatique de vous accompagner à réussir votre vie. Et si tel est le cas, tout ce qui peut vous barrer la route, tout ce qui peut constituer des obstacles sur votre parcours, vous devez être vigilante et en parler à vos parents. En parler à vos parents, pas à vos camarades. Parce que souvent, vos mauvais conseils sont dans la rue. Non. C'est de ça que nos invités sont en train de parler. Et donc, c'est très important que, dans le cadre de la sélection de cette journée, que vous comprenez la voie sur laquelle on veut que vous... On veut vous voir. Parce que, si vous êtes sur la voie de bons conseils, que vous mettez en pratique, demain ne peut qu'être bon pour vous. Eh bien, nous sommes pratiquement en train d'aller vers la fin de cette émission. Voilà. On a dit beaucoup de choses très, très, très importantes et très utiles à l'endroit des parents, à l'endroit des filles elles-mêmes. Voilà. Maintenant, la suite des conseils. Voilà. Parce que vous allez vous donner des conseils aux filles. Dans le cadre de cette sélection de la journée du 11 octobre, journée de la fille. et vos rappels aux parents. Parce qu'aux parents, on va leur faire juste des rappels. Merci. Merci. Nous avons commencé avec les parents au niveau de la cellule familiale. Nous allons finir avec les parents. Puisqu'ils ont un grand rôle à jouer. Ils les ont portés depuis le bas âge, les ont suivis, les ont assistés. Et ils doivent être toujours là, en permanence. On est délivrés de cette charge que lorsqu'on disparaît. Votre enfant a beau avoir la cinquantaine, a beau avoir des petits-enfants, du moment où vous êtes vivant, vous restez son parent. Et vous avez toujours votre mot à dire dans sa vie, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Donc, nous devons tenir notre rôle de parent. Cette responsabilité-là, nous devons être là à chaque fois pour apporter des conseils. Quand on ne peut plus, par exemple, prendre le bâton, on peut apporter des conseils. On doit être là à suivre, surtout au niveau de la jeune fille. Il y a tellement de choses dans la vie de la femme à apprendre. Quand elle a quitté, par exemple, la cellule, le cocon familial, maintenant, elle a elle-même créé son propre foyer. Elle doit être la tenante là-bas. Mais le moment doit être derrière. C'est maintenant qu'elle doit démultiplier ce qu'elle a appris. Ce qu'elle a appris, tout ce qu'on lui a donné comme bagage là. De réinvestir. Voilà. Maintenant, elle aussi, elle doit investir dans la vie de ses enfants, dans l'accompagnement de ses filles, dans le soutien à son mari. Tout ça, en tant que parent, maman aussi doit être derrière pour lui faire des piqûres de rappel. À ce niveau-là, il faudrait que tu fasses ça plutôt que ceci. On a tendance à les abandonner quand elles construisent leur foyer. Si on ne s'implique pas trop, on s'en éloigne, ce qui n'est pas bon. Et quelquefois, certains parents les abandonnent quand elles sont un peu têtues aussi. Oui, parce qu'ils ont eu à supporter ça toute leur vie. C'est un moyen pour eux de se décharger d'une certaine manière. Mais on ne doit pas les abandonner. On ne doit pas abandonner au niveau des parents. Surtout quand ils sont encore scolarisables. On doit s'impliquer beaucoup. Parce que c'est à ce moment que nous aussi, nous sommes dans la vie active. Et nous n'avons généralement pas trop de temps pour essayer de savoir ce qui se passe autour d'eux. On se dit, ils sont à l'école. Mais après l'école, il y a beaucoup de choses qu'ils aimeraient bien partager avec nous. Mais nous-mêmes, nous avons nos propres problèmes. Donc, il faudrait qu'on essaie de faire la part des choses et de leur consacrer un temps soit peu des moments de communication. Je le dis souvent dans mes interventions avec les femmes, puisque je travaille avec les femmes qui, généralement, n'ont pas du temps. Donc, il faudrait que dans une journée ou carrément dans une semaine, vous puissiez dégager un temps, qu'il soit un temps de famille, où tout le monde se regroupe, si vous n'avez pas pu parler dans la semaine. Cherchez un week-end, un après-midi, vous vous mettez tous à table et puis vous bavardez, quoi. C'est le moment de parler. Chacun ressort. Ça permet de dévoiler tout ce qu'elle a. Ces petits problèmes, maintenant, les problèmes rencontrés par la fille, elle n'hésitera pas à vous les confier. C'est comme ça que vous êtes la confiante. Et vous êtes plus proche. Voilà. Vous êtes le premier ami de votre enfant. Quand elle aura des difficultés, elle va courir vers vous. Elle n'ira pas demander à une amie ou à quelqu'un dehors. Elle va courir vers vous. Soyez mesdames, soyez messieurs, des accompagnants, des amis de vos enfants, surtout de vos filles. Merci. Madame Faleska, votre mot de fin et vos conseils pratiques aux filles et aussi aux parents. Je voudrais dire aux filles qu'elles ont de la valeur et qu'elles peuvent en vérité réussir leur vie. Et quand je parle de réussir leur vie, je parle de l'ensemble. Aujourd'hui, la jeune fille ou la jeune femme que nous avons, c'est cette jeune femme-là qui arrive à réussir dans sa vie professionnelle et vivre une vie équilibrée, familiale et pro. Tu peux réussir ta vie si tu ne te focalises pas sur les distrations. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'on s'éloigne de l'essentiel. Concentre-toi sur ton avenir. Bâti ton avenir dès maintenant. Mets en place des choses pour réussir. De même, quand tu vas rentrer dans un foyer, si tu as su bâtir cette vie de femme, cette vie équilibrée de femme-là, quand tu vas rentrer dans un foyer, tu pourras en vérité réussir ton foyer. Quand tu vas être employé quelque part ou être chef d'entreprise, si tu as su bâtir ce levier-là, profiter de ce levier-là, tu vas pouvoir réussir ta vie professionnelle. Donc, c'est dès maintenant que cela se construit. Ne sois pas dispersé. Ne rentre pas dans tes détails. Même si un homme même veut t'épouser aujourd'hui, il faut que cet homme-là, même les hommes-là, ils veulent des femmes équilibrées. Tenez bien, les hommes veulent des femmes équilibrées et qui ont su bâtir et leur vie et leur avenir. Ne soyez pas distraits. Aux parents, je dirais que les filles ne sont pas différentes en vérité des garçons. Éduquons nos enfants à pouvoir être sur le même pied d'égalité parce que ces filles-là vont rencontrer des garçons et etc. Tout va cohabiter et tout. Donc, éduquons nos filles. Donnons-leur les chances de pouvoir, en vérité, s'épanouir. Même si elles vont se marier demain ou après-demain, fonder des familles, même ne pas porter forcément vos noms, elles demeurent vos filles. Encadrez-les. Soutenez-les. Soyez à leur écoute. Et vous allez pouvoir manger les fruits et ça, je peux vous l'assurer. Merci. Merci. Merci à mes deux invités. Merci à vous, téléspectateurs. Je crois que moi, je n'ai plus de commentaires à faire parce que tout a été dit. Merci. Et donc, c'est à vous de tirer parti, de tirer le son de tout ce qui a été donné comme conseil, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Voilà, parce que tout ce qu'on a dit à la voix de la fille, c'est valable aussi pour les garçons. Et que les parents aussi. Beaucoup de rappels ont été faits aux parents. Il faut que chacun tire profit de tout ce qui a été dit dans cette émission. et nous pensons avoir fait œuvre utile en consacrant une émission spéciale sur la journée du 11 octobre, journée de la fille. On vous donne un rendez-vous pour un autre numéro de Débat éducation de la Sous-Mère Portale. Merci. Portez-vous bien. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501